bonsoir à tous nous sommes de retour pour cette revue littéraire à livre ouvert avec nos trois amis que j'ai le plaisir d'accueillir Yves Michel qui est notre nouvel invité notre nouveau résident José Leroy et Jean-Pierre Chompton salut les amis comment ça va ? salut ça va bien ça va bien content d'être là à nouveau super Yves bienvenue alors vous êtes tous les trois à des endroits différents Jean-Pierre tu es à Toulouse c'est ça je confonds José tu es le nomade en permanence, tu es à Paris en ce moment ? non non là je suis à Paris et Yves tu es où Yves ? je suis dans le petit village des Hours dans les Hautes Alpes super et toi tu n'as pas dit où tu étais à là ? et moi je suis à Lyon donc nous sommes prêts pour vous parler pendant 15 minutes un peu des coups de cœur de nos amis et après nous avons deux invités de marque Laurent Jouvet et Denis Marquet pour parler de leurs derniers ouvrages une belle interview en perspective mais on va commencer avec vos coups de cœur je regarde si déjà on est bien tout en direct il n'y a pas de problème qui c'est qui veut commencer par présenter ses ouvrages ? on va commencer par Yves puisque c'est votre nouvel invité je te laisse allumer ton micro ça y est ? ouais alors dis-moi je vais commencer par ce livre 45 chants de passage en fait le chant c'est pour moi une magnifique façon de te connecter aussi de célébrer des moments clés de la vie que ce soit la naissance les rencontres les séparations le deuil la mort tout ça et on s'est aperçu qu'en fait il y a beaucoup de groupes qui utilisent des chants surtout des groupes de femmes d'ailleurs mais chaque fois chacune nous apporte ses polycopes ses graffitis etc et les deux autrices Amala Kleb Kremel et Yaël Catherine Hebbuk ont décidé de rassembler dans un livre ses champs et elles les ont classés en fonction d'archétypes que sont par exemple l'archétype de la mère l'archétype de la sorcière la prêtresse la femme médecine la femme sage et l'infante pour commencer et je trouve que c'est très touchant c'est très c'est très profond et ça nous aide à nous connecter à vraiment nos profondeurs il y a bien sûr les paroles il y a un lien qui nous permet d'écouter ces chants sur internet et c'est vraiment un très beau un très beau moyen de à la fois d'entrer en profondeur en soi et également de partager ça avec d'autres en groupe moi je me souviens d'enterrement ici qu'on a vécu à Ehour qui était vraiment très 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 émouvant et très très élevant grâce notamment à des chants et la musique et voilà il y a de multiples circonstances de la vie dans lesquelles on peut chanter et c'est pour moi toujours une ouverture du coeur une très belle façon de se relier les uns aux autres et à son âme voilà c'est un livre assez pratique avec plein plein de 45 chants que je recommande vivement ensuite j'ai envie de vous parler de ce livre éco-psychologie pratique et rituel pour la terre de Joanna Macy et Molly Young Brown Joanna Macy est une éco-féministe de longue longue date ça fait ça fait bientôt comme la reine d'Angleterre au moins 40 ans qu'elle ou plus que ça qu'elle qu'elle oeuvre pour une nouvelle reconnexion à la nature et notamment pour choisir la vie pour dépasser le grand danger qu'est l'inertie d'esprit et de cœur comme elle le dit et pour se reconnecter avec à la fois notre nature profonde et la nature et notamment elle propose tout un travail qui s'appelle le travail qui relie qui consiste à déposer à exprimer et à déposer nos émotions douloureuses face au pillage face à la pollution face à toutes les horreurs auxquelles on assiste dans notre société aujourd'hui sur la planète et à transformer ça en action et en action pour la nature en action pour affirmer aussi nos valeurs féminines parce que c'est une féministe importante donc porter un nouveau regard sur la vie sur notre condition savoir que nous pouvons changer et c'est vraiment un livre qui donne ce qu'on appelle en anglais l'empowerment c'est à dire la puissance intérieure et qui nous sort de tout fatalisme donc face aux émotions souvent très douloureuses qu'on peut ressentir face à ce qui nous tombe dessus et il y a vraiment de quoi et bien elle donne un chemin très pratique qu'elle propose surtout en groupe mais on peut le faire aussi en solo pour dépasser ça et retrouver s'appuyer en fait sur la force de nos émotions de notre douleur souvent pour agir dans le monde et c'est vraiment un très très beau un très très beau chemin qu'elle propose c'est un livre qui est préfacé par l'équipe de Terre d'éveil en Belgique également par Pablo Servine qui en fait partie et vraiment c'est un livre que je suis très heureux d'avoir publié il y a très longtemps parce que c'était en 2008 la première édition qui n'a pas connu tellement de succès parce que c'était un peu sans doute trop en avance mais c'est un travail qui se pratique de plus en plus dans de nombreux cercles et vraiment c'est un travail essentiel pour moi de reconnexion à la nature à nos racines et à notre puissance intérieure ça va au niveau du timing je t'entends pas le timing est bien on peut juste accélérer un tout petit peu d'accord alors les animaux c'est messager super donc ça c'est un peu une découverte il y a deux ans de Shaina Lebeau moi je suis fils de paysan donc j'ai toujours été en contact avec les animaux mais là elle m'a noté qu'on peut dialoguer avec les animaux en télépathie et qu'ils ont des choses incroyables à nous dire sur notre vie personnelle ils nous connaissent mais mieux que nous mieux que n'importe quel thérapeute et c'est vraiment fabuleux donc je me suis intéressé à ça j'ai su des stages et je pratique très modestement j'ai pas encore beaucoup de résultats mais Shaina elle elle en a et elle donne un protocole très précis très éthique aussi et des témoignages de ce que les animaux ont pu dire à à telle ou telle personne elle dit que chaque animal dans une maison elle parle surtout des animaux domestiques mais ça peut se pratiquer avec n'importe quel animaux mais dans une maison chaque animal a un être humain avec lequel il est plus en liaison et moi les messages que j'ai reçus des animaux à travers Shaina c'est vraiment ça m'a bouleversé et ça va dans le sens pour moi d'un grand défi de notre époque qui est de réconcilier l'humanité avec les animaux les animaux on leur voit mais infiniment ces gigantesques qui nous accompagnent depuis l'aube de l'humanité et constamment et je trouve qu'on leur rend pas bien tous les services qu'ils nous donnent et toute leur présence donc ça c'est vraiment un très un livre très beau aussi et je terminerai par Les jardins de Fingorm pour moi ça a été vraiment la rencontre qui m'a peut-être le plus marqué de ma vie avec quand même quelques rencontres avec les dauphins et puis le désert mais à Fingorm c'est une communauté spirituelle en Écosse qui a été créée en 1962 sans volonté de le faire au départ mais c'est trois personnes qui se sont retrouvées un peu isolées et qui ont commencé à discuter à dialoguer avec les dévats de la nature et dans ce livre il y a toute l'histoire de Fingorm qui est contée et notamment les messages des dévats de la nature à ces quelques humains du départ et c'est aussi une très belle ouverture d'esprit parce qu'en fait ça montre qu'on est relié tiens je pense en fait il y a un très beau parallèle avec le livre que j'ai présenté auparavant sur les animaux les plantes également ont beaucoup de choses à nous apprendre il y a des êtres subtils qui accompagnent les plantes qui contribuent à les faire pousser fleurir etc et ces êtres subtils ont des messages à nous apporter qui sont d'une grande beauté d'une grande profondeur et Fingorm a un rayonnement mondial depuis 50 ans mais plus et vraiment moi ça m'a énormément inspiré et c'est un peu de là qu'est née les éditions que j'ai créé c'est vraiment une vision de la vie où tout est interrelié et où tout est sensible délicat et si on est ouvert on peut percevoir des dimensions qui échappent à nos sens habituel mais qui sont d'une grande grande richesse merci c'est très heureux ça donne envie en tout cas les quatre franchement ça change de José et Jean-Pierre avec leur bouquin à chaque fois et tout ça merci Yves non je rigole je rigole je veux bien que j'ai taquiné un peu mes années allez José vas-y à toi ouais super donc merci Yves c'était des délivres qui sont appassionants alors qu'est-ce que tu me proposes alors au hasard tiens vas-y envoie envoie alors hop ah bah alors très bien donc ça c'est un livre qui est publié par mon ami Jean-Louis Akarias nos éditions Akarias originels je viens de le recevoir je l'ai commencé j'ai pas fini mais j'étais très emballé Elias Amidon est quelqu'un qui est inscrit dans le mouvement soufi qui est héritier de Hasrat Inayat Khan mais c'est une spiritualité très ouverte qui est bien plus large que le sophisme et donc il nous présente ici tu vois la conscience non-duelle de manière extrêmement concrète avec plein d'exercices donc j'ai trouvé ta super chouette quoi vraiment dans la description qu'il fait de la conscience comme espace ouvert sans centre ni périphérie qui est toujours là déjà là et voilà donc ça j'ai trouvé ça excellent pour l'instant ça donne envie aussi je veux bien je veux bien le lire on continue à aller avec Ramesh ah Ramesh voilà Ramesh Balsekar tu connais le fait en pierre donc Ramesh Balsekar c'est un livre qui s'appelle La Quête The Seeking en anglais donc Ramesh Balsekar bien sûr est un enseignant hindou dans la tradition d'Aïdvaita Védanta qui est le traducteur de Mizar Gadatta Maharaj et en fait ce livre c'est un Australien qui arrive là-bas donc chez Ramesh et qui lui dit combien de jours faut-il pour comprendre toute votre philosophie et Ramesh lui dit trois jours et donc ok du coup il décide d'enregistrer trois jours de questions-réponses avec Ramesh avec Ramesh Balsekar et on a là vraiment je trouve une introduction assez brève tu vois ça fait 140 pages une introduction brève à la philosophie ou à la pensée ou à la spiritualité de Ramesh et donc pour quelqu'un qui veut découvrir comme un des grands enseignants du XXe siècle Ramesh Balsekar c'est bien que je lui conseille de lire cet ouvrage de Ramesh Ramesh que Jean-Pierre a fréquenté et bah oui ah la belle photo et ça aussi c'est une belle photo c'est une photo de 2000 voilà ouais super super non mais c'est bien c'est super mais ça donne envie aussi le Balsekar absolument alors que moi il y a un livre qui m'a tapé dans l'oeil cette semaine parce que je l'ai vu passer je ne l'ai pas encore lu mais je vais te le commander aussi c'est Alan Watts Alan Watts il n'y a rien d'autre que le présent oui alors c'est une traduction de l'anglais et le livre a été fait à partir de citations que les auteurs ont trouvées dans les différents livres d'Alan Watts alors Alan Watts c'est une énorme figure une grande figure des années 60-70 de la spiritualité non-duelle en fait Alan Watts a fait le vraiment introduit une grande partie de la philosophie orientale en Occident il a fait des livres sur le Tao sur le bouddhisme sur le Zen et ce livre-là est un condensé de sa spiritualité alors c'est pas un nouveau livre d'Alan Watts parce qu'il est décédé bien sûr en 73 mais c'est un petit essentiel de la pensée et de la philosophie d'Alan Watts et c'est très chouette c'est un petit livre avec des citations des petits textes et voilà j'aime beaucoup ça ça va beaucoup plus ouais moi j'aime beaucoup Alan Watts parce que oui j'ai toujours près de de moi le livre de book qui est le livre il l'a appelé comme ça où il a tenté justement de vulgariser dans le bon sens du terme tout l'enseignement non-duel et le transmettre aux jeunes et ce qui est assez intéressant chez Alan Watts c'est l'un des rares dans ses enseignements qui touchent les jeunes et c'est pour ça que j'ai lancé l'idée de faire une émission autour d'Alan Watts et on en parlera ça c'est quoi ? alors ça c'est un livre vraiment un coup de coeur des coups de coeur donc un livre de Pierre Turlure sur le zen Pierre Turlure est professeur de philosophie et littérature française au Japon à Kyoto c'est aussi un moine zen dans la tradition de Kudo Nishijima et Niwa Zenji j'ai lu beaucoup de livres sur le zen parce que moi j'ai beaucoup été intéressé au zen j'ai beaucoup pratiqué le zen mais celui-là c'est un des plus beaux livres que j'ai lu sur cette tradition parce que Pierre Turlure ici nous fait revivre les grands enseignements des maîtres du passé il trouve des citations et des textes des maîtres taoïstes et aussi du bouddhisme zen et de Chan et il nous parle de l'expérience d'éveil parce que souvent les livres zen sont centrés sur la pratique assise sur Zazen là le livre est centré sur l'éveil sur le satori sur l'ouverture à cette conscience non-duelle et il montre comment cette ouverture cet éveil est centrale dans le bouddhisme zen centrale dans les textes des grands maîtres comme Dogen Hakuin Kaizan Banquet etc donc c'est vraiment un merveilleux livre il avait déjà publié deux livres chez Ivan Michel et je suis hyper heureux d'avoir publié ce livre merveilleux vraiment merveilleux de Pierre Turlure magnifique il reste trois autres livres mais qu'on regardera tout à l'heure ce sont les livres de Laurent Jouvet qu'on présentera aussi puisqu'il n'a que trois livres Laurent donc on les présentera tout à l'heure merci José Jean-Pierre oui bah vas-y passe ce que tu veux parce que j'ai une toute petite caméra donc je présenterai par les mots Tigran alors Tigran Chaman c'est une trilogie chez Mama Edition c'est un roman initiatique et chamanique sur le chemin d'un jeune qui va rencontrer les chamanes mongols c'est très bien c'est très fort très profond et Tigran est le directeur ou le co-directeur de Mama Edition voilà donc je pense que les deux premiers sont sortis et que le troisième que je présente là est sur le point de sortir ok Catherine Christiane Singers voilà Audrey fait là qu'on va recevoir et on fera une émission autour de de Christiane Singers le 15 septembre voilà c'est ça le 15 septembre donc j'ai lu l'ouvrage j'ai découvert je connaissais un peu un peu Christiane Singers mais je trouve que c'est quand même excellent ce travail qu'a fait Audrey parce qu'on y découvre la femme son parcours son parcours intérieur tout son parcours littéraire que je connaissais mal qui est d'une richesse absolue jusqu'à son parcours spirituel on découvre l'ensemble de l'oeuvre de Christiane et c'est vraiment très très beau donc les gens qui seront avec nous le 15 septembre peut-être en préparation c'est pas mal d'avoir un texte de référence pour que la soirée soit la plus riche possible tout à fait je l'évite parce que je vois l'heure qui tourne oui non mais pas de stress non non pas il n'y a pas de stress l'instant mystique ça c'est cher Luna de Robert Bogrof très beau texte qui regroupe des inédits de 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 Lilian Silburn c'est l'obligation non de Lilian Silburn mystique française que que beaucoup de gens connaissent José a édité aussi un très beau texte il y a maintenant 6 ou 7 ans ouais c'est ça de Jacqueline Chambon voilà de Jacqueline Chambon sur sa vie donc voilà je ne peux que conseiller de lire ce type de livre c'est une des personnes Lilian qui a vraiment introduit le chivalisme du Cachemire en Occident c'est ça qui a traduit ses textes merveilleux David de Magourta ou d'autres textes donc vraiment merci d'avoir édité ça merci merci à Robert merci Jean-Pierre peut-être une info d'actualité qui n'est pas un bouquin avec la revue native on reçoit depuis un mois en France une casique une chef de tribu qui s'appelle Tanone qui est une brésilienne qui est à la fois chef de village et chamane et Tanone donnera sa dernière conférence à Paris à l'Agora chez Philippe Brison le 10 juin donc pour les amis parisiens moi j'ai fait quatre soirées avec elle deux à Toulouse et deux à Montpellier les rencontres sont superbes je ne sais pas comment dire autrement cette femme est à la fois très spirituelle mais aussi très ancrée dans ce que vivent les autochtones au Brésil c'est-à-dire des situations qui sont extrêmement compliquées de protection de la nature de sauvegarde des territoires de transmission aux générations qui arrivent etc et on sent une force chez elle que j'ai rarement sentie en tout cas donc là pour les parisiens mettez l'adresse envoie l'info voilà ok je veux bien l'adresse si tu me l'envoies dans le chat comme ça je la mets à tout le monde c'est l'Agora Philippe Brison en tapant Agora Philippe Brison sur Google vous avez l'adresse dans le 14 juin je vais chercher ça pendant que vous discutez alors on va il y a trois autres livres de Jean-Pierre ce sont des livres de Denis qu'on va présenter et donc on va les accueillir tout de suite c'est Laurent Jouvet et Denis Marquet bonsoir messieurs merci d'être avec nous bonsoir bonsoir super écoutez je suis très heureux de vous avoir avec nous on a encore ce petit bruit de fond c'est plus Yves cette fois c'est pas grave José Jean-Pierre je vous laisse commencer avec qui vous voulez et nous présenter les oeuvres respectives des uns et des autres je suis là pour illustrer je commence José vas-y 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 bon bah peut-être Alain passe les quelques 15 j'essaie Denis peut-être Denis peut-être présenter d'abord ton parcours ton parcours en quelques mots j'ai commencé en créant un cabinet de philosophes thérapeutes ça remonte à très longtemps j'ai une formation de philosophe donc et la philosophie universitaire m'a rapidement fait fuir parce qu'elle était trop intellectuelle et je m'étais engagé en philosophie en prenant au sérieux le sens étymologique du mot la recherche de sagesse et pour moi la philosophie a toujours été dès son origine grecque une quête spirituelle et du coup j'ai eu envie de la pratiquer de manière de manière pratique et puis j'ai un parcours à la fois j'ai un parcours spirituel personnel le Christ a toujours été ma référence première mais je me suis rendu compte que l'enseignement du Christ permettait d'affirmer le contenu de vérité de toutes les traditions quand il dit je ne suis pas venu pour abolir mais pour accomplir pour moi ça applique non seulement à la loi juive mais à toutes les traditions du monde et par ailleurs j'ai aussi un parcours d'écrivain à la fois de romsier et puis de livres plus spirituels et philosophiques alors attends on va juste présenter tes ouvrages sur le Christ aimer à l'infini tu veux nous dire un mot là-dessus et puis oser, désirer tout oser, désirer tout et aimer à l'infini dans cet ordre-là c'est les deux tomes d'un seul livre comme l'indique le surtitre ce que j'appelle la véritable philosophie du Christ c'est-à-dire je traite l'enseignement du Christ comme si c'était un philosophe c'est-à-dire quel est l'arrière-plan anthropologique que suppose l'enseignement du Christ mais d'une manière très pratique c'est-à-dire vraiment comme quelque chose ce qui est important c'est que pour moi la vision qu'a l'homme du Christ est une vision absolument révolutionnaire elle l'était à son époque elle l'est peut-être encore plus aujourd'hui et il nous invite à adopter une manière de vivre et à devenir humain d'une manière totalement et radicalement nouvelle et c'est ce que j'ai eu envie de traiter dans ce livre en revisitant tout simplement l'enseignement du Christ dans les évangiles les évangiles sont pour moi un livre qui a ce mérite qu'ont les grands textes spirituels d'être toujours nouveau à chaque fois que je le lis c'est neuf ça me parle à l'être unique que je suis dans l'instant unique que je vis et j'ai eu envie de faire passer ça est-ce que tu connais le travail de Tim Freak sur le Christ José tu dois le connaître Tim tu sais on avait oui oui bien sûr il a travaillé c'est un anglais qui a travaillé beaucoup aussi sur ça je t'enverrai Denis des liens tu me diras si ça te plaît merci beaucoup oui mais de plus en plus justement je dirais dans le milieu spirituel il y a pour moi et pour beaucoup d'entre eux ce regard nouveau sur le Christ comme un enseignant j'ai envie de dire presque non-duel spirituel et plus du tout comme cette figure simplement de messie et de ce côté religieux mais vraiment comme une personne éveillée comme un grand sage oui mais pour moi le Christ est beaucoup plus qu'un éveillé c'est-à-dire qu'il enseigne une voix qui est avant tout une voix du corps et la dimension révolutionnaire qu'il apporte c'est justement de dire que l'enseignement que l'accomplissement spirituel se fait en incluant la dimension du corps c'est ce qui est manifesté aussi bien par la transfiguration que par la résolution plus encore c'est-à-dire que le corps fait partie des noces entre le ciel et la terre et ça c'est la grande nouvelle pour aujourd'hui et du coup je suis pas non plus j'adhère pas non plus aux tentatives de réduire son enseignement à des enseignements non-duels ou à des enseignements orientaux d'une manière générale la dimension de non-dualité fait totalement partie de l'enseignement du Christ mais mais dans l'enseignement du Christ c'est plutôt il y a plutôt une manière de surmonter la dualité en direction d'une unité en relation que que de nier simplement la dualité c'est-à-dire que on revient pas dans l'un de la conscience pure mais on va dans une unité qui englobe aussi toute l'humanité puisque c'est une unité en relation et c'est ce que c'est ce qui est résumé par le beau mot de amour Magnifique Peut-être quelques mots sur ton dernier livre que j'ai le plaisir d'éditer Denis du coup Comme son titre l'indique d'une manière un peu ironique c'est un recueil de nouvelles et là j'ai j'ai voulu plonger dans dans les impasses de l'humanité sans sans spiritualité et sans Dieu c'est-à-dire dans les impasses du monde actuel un monde qui est très bien résumé par le mot de Babylone c'est une référence à l'apocalypse de Jean Jean décrit un monde un monde en perdition et un monde qui va à sa perte il le décrit symboliquement de mon point de vue notre monde ressemble de plus en plus à la description que donne Jean de Babylone dans son apocalypse Babylone c'est la grande prostituée c'est une civilisation qui a totalement oublié sa source sa connexion avec le divin et qui à la fois va dans le matérialisme mais aussi dans les fausses spiritualités et j'ai eu envie de décrire ces impasses-là par des petites histoires qui à chaque fois ont une fin que j'espère surprenante inattendue j'ai pas mal recouru à la dimension de l'humour un humour un peu sarcastique je pense qu'il vaut mieux rire de ce dont on pourrait pleurer il y a beaucoup d'aspects de notre monde qui pourraient me faire pleurer qui me font parfois pleurer mais dans ce livre j'ai préféré en rire et puis montrer aussi surtout à la fin du livre quelques ouvertures à la lumière c'est ça je sais pas si des autres participants vous avez quelques questions vis-à-vis de Denis peut-être José et Yves n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions oui c'est intéressant ce que tu dis dans le rapport entre le Christ et les spiritualités orientales non-duelles est-ce qu'il y a des spiritualités d'Orient dont tu te sens proche quand même est-ce que par exemple dans l'Indoïse la Daita Vedanta oui je me sens en fait pour moi la spiritualité christique me permet d'affirmer le contenu de vérité de toutes les traditions donc l'Advaita Vedanta bien sûr ça me parle beaucoup j'ai pratiqué comme tu l'as comme tu l'as dit pour toi-même longuement le Zen et c'est toujours une de mes références c'est une référence très forte pour moi parce que j'adore la radicalité du Zen la radicalité qui vient de la Chine d'ailleurs des koans notamment auxquels je suis très sensible et en fait l'Orient m'attire énormément d'une certaine manière j'ai redécouvert le Christ par le détour vers l'Orient mais j'ai pu aussi mesurer la spécificité l'unité de l'enseignement du Christ pour moi pour parodier un mot de Leibniz chaque spiritualité est vraie dans ce qu'elle affirme et fausse dans ce qu'elle nie et du coup il y a un contenu de vérité absolument absolue dans toute spiritualité mais chaque tradition spirituelle parfois se croit légitime à nier les contenus des autres traditions qui ne sont pas présentes dans la Sienne et c'est là qu'elle s'égare et c'est ce qui engendre beaucoup de conflits religieux totalement inutiles en réalité et ce qui m'intéresse beaucoup dans l'enseignement du Christ c'est que pour parler de la non-dualité le « je suis » de Ramana Maharshi est présent dans l'Évangile de Jean cette fois Jésus affirme « je suis » et ça revêt une puissance extrême mais en même temps il y a des dimensions qui ne sont pas présentes dans la non-dualité qui sont aussi présentes dans l'enseignement du Christ il y a une spiritualité de la terre qui s'est manifestée dans la tradition chrétienne beaucoup par le culte de Marie qui a repris beaucoup d'aspects des cultes de la terre-mer c'est une spiritualité du ciel et de la terre et du coup pour moi toutes les traditions spirituelles elles sont vraies mais dans la voie du Christ j'entends la vérité de toutes les traditions spirituelles c'est ma manière de voir les choses je ne suis pas en train de dire qu'il faut se convertir au Christ mais c'est ma manière à moi j'aime l'affirmation j'aime beaucoup moins la négation et j'entends j'entends une grande affirmation dans la voie du Christ pour rebondir sur la question de José d'ailleurs Arnaud Desjardins faisait énormément le lien entre le Christ et les enseignements de l'Advaita non-duel etc auquel il se référait la plupart du temps de Prajnampad le lien entre Prajnampad et le Christ était permanent dans ses écrits mais c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure sur cette spiritualité du corps tu peux préciser un petit peu à cet égard pour reprendre la question précédente en Orient par exemple il y a la spiritualité de Sri Aurobindo qui me paraît dans sa direction être proche de celle du Christ c'est-à-dire l'affirmation que le corps lui-même la mortalité du corps n'est pas le dernier mot de ce qu'est le corps dans son essence et le Christ lui affirme qu'on peut arriver à une véritable immortalité du corps et c'est ce qui manifeste par le corps ressuscité ce qui est le cas de Marie aussi en tout cas dans les affirmations de la tradition chrétienne et ça ça m'intéresse beaucoup parce que déjà on a absolument besoin du corps dans la pratique spirituelle mais le corps en Orient est souvent vu comme un support pour la pratique spirituelle le paradoxe c'est que dans la tradition religieuse chrétienne on a beaucoup oublié le corps voire niait le corps suite à une interprétation erronée de certains textes de Saint Paul notamment personnellement dans mon trajet j'ai redécouvert le corps par le détour vers l'Orient et je me suis aperçu qu'en Orient l'accomplissement spirituel du corps n'était pas une direction particulièrement affirmée alors que dans la voie du Christ on affirme que le corps lui-même doit participer à l'accomplissement spirituel totalement sans pour autant produire beaucoup d'exercices corporels spécifiques il y a beaucoup d'exceptions mais du coup je pense qu'il faut unir les deux c'est-à-dire aujourd'hui on vit une mondialisation qui nous permet rien qu'à Paris par exemple de pratiquer de façon sérieuse à peu près toutes les traditions du monde je crois qu'il faut en profiter et entendre la vérité de toutes les traditions mais pour moi la dimension du corps est absolument essentielle dans le travail spirituel merci et moi qui suis en chemin sur un travail corporel depuis 40 ans je vois quand même qu'il est souvent laissé derrière oui bien sûr parce que en fait le corps c'est là on va rencontrer toute la dimension toute la dimension ténébreuse tout ce qui a été laissé de côté par la conscience la conscience a envie de s'ouvrir vers la lumière elle n'a pas forcément envie de descendre en direction de tout ce qui est resté dans l'ombre c'est au niveau du corps qu'on va rencontrer ça le centre du corps c'est ce que les japonais appellent le hara c'est la dimension viscérale c'est la dimension des entrailles on ignore souvent à cause des traductions que neuf fois les entrailles du Christ sont présentes dans les évangiles par exemple sans compter les entrailles du père du fils prodigue les entrailles du bon samaritain et cette dimension des entrailles est absolument essentielle à titre de comparaison on construit des basiliques au sacré coeur de Jésus et c'est très bien le coeur du Christ nommément n'est mentionné qu'une seule fois dans les évangiles ces entrailles neuf fois j'attends la construction de basilique au sein des entrailles du Christ et les entrailles sont le centre du corps sont le centre de l'acte mais c'est aussi le lieu où on rencontre évidemment toutes les dimensions inaccomplies pourquoi on laisse de côté le corps c'est parce que dans une voie du corps on ne peut pas ne pas rencontrer des dimensions qui de prime abord doivent sembler désagréables douloureuses ou repoussantes je dis bien de prime abord Laurent tu peux aussi intervenir je t'ai coupé le micro mais je te le rallume parce qu'il y a un petit fond c'est gentil justement je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire ça m'a fait penser tu sais au statut de Reims par exemple très longue comme ça avec un plissé très long où le Christ a vraiment un ventre très arrondi où on voit vraiment son centre et quand on le regarde sous cet aspect là ça change beaucoup les choses oui bien sûr alors José est-ce que tu veux nous présenter Laurent avec plaisir oui alors Laurent est un homme assez extraordinaire que j'aime beaucoup et voilà il est extraordinaire parce qu'il a fait beaucoup de choses dans sa vie il a été moine bénédictin pendant 6 ans tu dis si je me trompe Laurent il est également un musicien il est chef de chœur notamment de chœur baroque et il s'intéresse à la spiritualité chrétienne bien sûr mais pas que chrétienne il enseigne la méditation et nous avons édité déjà sur le mot là deux livres de lui un livre sur le yoga sur le yoga sutra sur le yoga sutra de Prat Anjali qu'il avait retraduit et commenté ça vous montre l'étendue de sa curiosité et de ses connaissances donc ça c'est un formidable petit livre qui nous montre comment le yoga sutra est constitué il a publié aussi chez Almora un livre vraiment très profond sur les racines de la spiritualité sur le cœur de la spiritualité voilà qui est partagé par toutes les traditions donc là il va au cœur de l'enseignement spirituel de la pratique qu'est-ce que ça veut dire au fond que s'éveiller que revenir à soi que d'aller dans ses profondeurs et puis un jour il m'avait il avait traduit quelques sermons de Maître Eckart de l'Allemand bien sûr Maître Eckart dont on va parler donc il est un grand mystique du XIVe siècle à mon avis le plus grand mystique chrétien et il m'a dit je crois que c'est toi qui avais l'idée et si on traduisait tous les sermons de Maître Eckart un truc de enfin un projet parce que Laurent Laurent s'ennuyait voilà c'est ça et donc il s'est lancé dans cette aventure incroyable de traduire l'intégralité des sermons allemands de Maître Eckart en traduisant même des sermons inédits qui n'avaient jamais été traduits en français et il existe des traductions déjà de quelques sermons allemands de Maître Eckart mais sa traduction est à mon avis tout à fait nouvelle innovatrice et formidable parce qu'elle est écrite dans un langage moderne accessible et on est loin parfois du vocabulaire un peu scolastique voire hermétique de certaines traductions non seulement il a traduit les sermons mais il fait un résumé du serment un résumé spirituel du serment ensuite il traduit le serment ensuite il y a des notes pour chaque serment et il y a enfin un commentaire du serment donc c'est un travail titanesque je ne sais pas d'un commentaire réalisé parce que le livre est quand même 1500 pages c'est le plus gros ouvrage qu'on a publié chez Almora c'est le plus gros bébé et donc voilà alors est-ce que tu peux déjà me dire Laurent mais quelle folie t'as poussé à faire ce travail énorme alors là il y a quelqu'un à qui je dois vraiment tout c'est le Covid c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu le confinement j'avais commencé et du jour au lendemain j'ai eu plus eu aucun aucun cours parce que je travaille beaucoup je donne des stages à droite à gauche en Allemagne et en Italie et donc du jour au lendemain je suis resté chez moi alors je suis très très bien chez moi en Ardèche parce que j'ai que de la verdure et tout va bien mais j'ai commencé à faire un serment par jour en fait enfin plutôt un serment par nuit donc je commençais à 10h du matin la nuit commence très tôt chez moi 10h du matin et puis ça finissait vers 2h du matin 3h du matin 4h du matin suivant le serment et voilà donc c'est comme ça que je l'ai fait ça avait un gros avantage de faire que du maître écarte c'est qu'on finit par rentrer dans sa pensée une fois j'ai dit dans mon stage j'ai dit vous savez de toute façon maître écarte c'est moi et alors ça a fait rigoler tout le monde sauf une dame qui a dit mais enfin Laurent tu peux pas dire ça enfin voilà donc c'est vraiment ça a été la réponse pour moi à des interrogations spirituelles ou plutôt c'est quoi la spiritualité comment y parvenir comment l'enseigner et tout ça et tout ça je l'ai trouvé en traduisant écarte et la grosse difficulté que tu as souligné José c'est c'est qu'on l'a enfermé le vrai problème des cartes c'est les traductions parce que on a mal traduit beaucoup de termes parce qu'aujourd'hui ils n'ont plus le même sens qu'à l'époque je prends juste un exemple tout bête la volonté des villes en allemand quand elle est mise en parallèle avec la on va dire l'intellect mais en fait c'est la connaissance die ville c'est l'amour en fait et le pauvre allemand qui traduit de l'allemand ancien il voit die ville en allemand ancien il traduit die ville en allemand moderne et donc avec ça il nous a foutu dedans parce que la volonté c'est pas l'amour enfin la volonté nous porte à l'amour mais ça pose des vrais problèmes et le problème le plus grave c'est c'est le mot le plus le plus central c'est la conscience c'est-à-dire il parle de c'est la traduction de intellectus et en allemand c'est et ce ça a toujours été traduit par la raison l'intellect etc et si on traduit ça comme ça on est à côté puisque c'est la capacité d'accueillir quelque chose en soi de le faire sien donc voilà il y a toujours de gros problèmes de traduction mais là on parle de maître écart comme si tous nos auditeurs connaissaient voilà mais c'est pas sûr en fait parce que moi j'ai précisé j'ai dit rapidement qu'il était mystique du 14e siècle est-ce que tu peux nous dire en deux mots qui était maître écart oui oui bien sûr alors évidemment déjà il faut commencer par dire que c'est pas monsieur écart tolleux qui a écrit non mais des gens qui arrivent au stage ah mais je croyais que c'était sur bon bref donc c'est très bien écart tolleux mais enfin mon truc c'est maître écart donc maître écart c'était quoi c'était un moine dominicain c'est-à-dire quelqu'un qui dont la fonction première est de prêcher et la la phrase centrale chez les dominicains c'est annoncer ce que nous avons contemplé et c'est exactement ce que fait maître écart c'est-à-dire que lui il a une vision il a une compréhension de ce que c'est que le l'union à Dieu qui est extraordinaire et à longueur de sermons il essaye de faire passer ça c'est souvent dans des monastères de Monial ou chez les Béguines et donc il a enseigné toute sa vie alors qu'il avait les plus hautes fonctions dans son ordre puisqu'il dirigeait les enfin une grande une très très grande je crois 46 monastères sur toute l'Allemagne et au-delà et donc il a il a passé toute sa vie à prêcher pour pour essayer de faire sentir de faire goûter de faire participer les gens à son expérience et ce qu'il faut dire aussi c'est que maître écart a eu quelques ennuis avec la papauté avec Jean XXII à Avignon puisque certaines de ses thèses ont été considérées comme malsonnantes et donc on lui avait demandé de venir s'expliquer en Avignon auprès du pape et c'est dans le trajet je crois qu'il a fait vers voilà vers peut-être ce procès futur qu'il est mort qu'il a disparu donc et j'avais un jour entendu quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à la mystique chrétienne qui disait que dans l'église écartent on l'écarte encore et tolèrent son disciple on le tolère est-ce que voilà est-ce qu'elle est la place d'écarte aujourd'hui dans l'église est-ce que tu sais un petit peu il est étudié ou ah oui oui bien sûr bien sûr qu'il est étudié moi c'est là que je l'ai rencontré au monastère donc en faisant enfin en lisant le problème du procès d'écarte c'est que c'est pas un problème de théologie ni de mystique c'est un problème de jalousie de l'archevêque de Cologne qui en avait marre de voir les dominicains qui encaissaient l'argent des gens qui préféraient aller chez les dominicains qu'à Cologne et si vous connaissez la cathedrale de Cologne vous comprenez pourquoi parce que c'est quand même il y a beaucoup d'or là-dedans et donc en fait il a voulu couper la tête et il s'en est pris à la personnalité la plus aimée et la plus estimée parce que de son vivant on estimait que c'était un saint et alors donc ils ont fait deux procès le premier ça n'a pas marché parce que ils ont pris des citations qu'il n'avait jamais dites ou sorties du contexte enfin le grand classique on fait pas mieux dans le goulag et puis le deuxième conseil il a disparu ce qui est impensable pour une personne de ce niveau je veux dire quelqu'un qui enfin je sais pas moi monsieur Macron disparaîtrait du jour au lendemain on saurait pas où il est et moi où il a disparu ça serait assez douteux donc à mon avis il lui est arrivé des petites bricoles il est mort sûrement pas très loin de chez moi jeté dans le Rhône par des sbires de l'archemègue de Cologne mais ça on s'en fout parce qu'en fait évidemment le procès n'a pas eu lieu il n'a pas été fini enfin il y a quand même une conclusion ce qui s'est passé c'est que l'ordre des dominicains a essayé de faire réhabiliter Maître Ecarte assez récemment ça fait peut-être 20 ans ou 10 ans et à Rome on a répondu mais on n'a pas on n'a pas accusé d'hérésie donc on n'a pas besoin de le réhabiliter moyennement quoi ils ont évité de le canoniser alors s'il y en a un qui serait canonisable ça serait vraiment lui en tout cas Maître Ecarte malgré ces soucis de la fin de sa vie a eu une influence mais gigantesque sur le mysticisme la spiritualité occidentale il a eu d'énormes disons disciples Toller Wiesbrook il a influencé la philosophie de manière considérable donc c'est vraiment une figure incontournable à la fin de tes traductions tu as proposé une analyse de la spiritualité d'Escarte est-ce que tu pourrais nous dire ici comment tu résumerais sa spiritualité et est-ce qu'elle est encore possible pour nous aujourd'hui est-ce qu'on peut encore se nourrir d'Escarte ça date oui oui bien sûr mais il y a des gens qu'on lit encore aujourd'hui comme Platon et donc Ecarte il faut bien voir que il a mis en forme un type de spiritualité très précis enfin très oui très précis on va dire qui a eu une une descendance jusqu'à aujourd'hui mais il faut bien voir que lui aussi il s'ancrait bien avant par exemple il cite très très souvent le pseudo Denis l'Aréopagite donc qui était on sait pas quoi c'était sans doute un moine-cote vers 500 qui a écrit un traité de théologie mystique à tomber par terre et puis ça remonte en fait derrière ça remonte vraiment à l'antiquité si on voulait résumer la spiritualité Descartes c'est très simple en fait parce que évidemment on a beaucoup de textes Descartes parce qu'on a simplement des gens qui ont noté ses serments mais en fait son message est très très simple et son message c'est celui-ci c'est il faut absolument que mon esprit soit vide vide de pensée vide de représentation des créatures vide de tout vide de moi-même c'est-à-dire de l'ego et une fois que dans cet espace ouvert où j'ai arrêté de croire que j'étais moi enfin je veux dire c'est l'ego évidemment dans cet espace ouvert donc dans le temple vide il va dire dans mon temple vide mon fond est le fond de Dieu et le fond de Dieu est mon fond et c'est là où il est génialissime c'est-à-dire qu'en jetant un regard dans sa plus grande profondeur dépouillée de toutes les pensées de toutes les agitations il reconnaît la présence de Dieu en lui et en fait il reconnaît que c'est le lieu de l'engendrement alors je vais pas vous faire la trinité en trois minutes mais l'idée c'est que enfin je peux mais c'est que Dieu prend conscience de lui-même en sortant de lui-même et donc il engendre son reflet son image et Carth va tout le temps utiliser la métaphore du miroir et en se voyant il voit le fils c'est-à-dire qu'il a engendré son image comme dans les tableaux anciens souvent dans la trinité le père et le fils sont identiques il y a des très beaux très beaux tableaux comme ça et donc le fils s'engendre en retour dans une louange reconnaissante vous trouvez ça dans le premier serment qui est sublime et donc ce qu'il comprend c'est que quand je regarde au fond de moi dans le miroir de mon âme je vois moi mais que ce moi c'est Dieu qui se projette et c'est moi l'image je vous ai perdu là ou c'est un peu non attends t'écoute non 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 voilà tout va bien on est là on est là oui oui je suis désolé parce que je fais un peu rapide là mais dans le temple vide mon fond est le fond de Dieu et le fond de Dieu est mon fond et de ce fond va jaillir tout mon agir tout ma tout mon amour en fait parce que c'est de ça dont il s'agit c'est une fois que je suis dépouillé de moi-même c'est à dire de tout ce que je crois être moi et qui n'est qu'une identification à des conditionnements une fois que j'ai lâché ça que j'ai lâché la représentation des choses en fait le fond peut jaillir c'est à dire le fond divin peut jaillir sous la forme de l'amour la plupart du temps donc je récapitule dans le temple vide mon fond est le fond de Dieu et le fond de Dieu est mon fond d'où jaillit tout mon âgé José tu parlais d'Advaita oui exactement j'allais dire tu vas te devancer à l'art parce que l'insistance de Maître Ecarte sur la vacuité sur l'orient notamment quand quand il parle de Saint Paul qui disait je ne voyais rien et Maître Ecarte en fait un serment magnifique sur l'orient donc on a fait des rapprochements entre Maître Ecarte et l'orient justement sur Maître Ecarte et la vacuité du bouddhisme entre la non-dualité de l'orient et l'union entre le fond de l'âme et le fond de Dieu est-ce que toi aussi tu tisses des liens comme ça entre Maître Ecarte et l'espirituité orientale que tu connais très bien déjà ce qui m'avait frappé avec le Yoga Sutra c'est que on raconte quand même plus ou moins la même chose puisque c'est lorsqu'on a arrêté les agitations superficielles du mental le voyant apparaît tel qu'il est en lui-même donc on parle quand même plus ou moins de la même chose enfin non on parle de la même chose parce que la spiritualité est nécessairement universelle parce que si elle n'est pas universelle elle n'est pas elle n'est pas véridique donc mais ce qui est intéressant alors évidemment alors le problème de la vacuité là il faut vraiment se méfier parce qu'il y a eu par exemple chez Ecarte le problème de la traduction il dit par exemple que Dieu est un nichtes nicht c'est-à-dire une double négation c'est c'est un rien de rien et beaucoup de gens traduisent un néant avec le N majuscule or le néant ne s'expérimente pas c'est l'être par excellence donc c'est pas ça juste ce que je voulais dire par rapport à la vacuité c'est que quand Ecarte parle de vide c'est vide de je suis vide de moi-même je suis vide de la représentation des créatures en moi-même donc il n'utilise pas le mot de vacuité certains l'ont utilisé mais c'est de ça dont il s'agit en fait il parle d'une expérience très simple il est dans sa stale il a fait ses trois heures d'office en latin c'est très voilà donc là il est forcément dans un état assez paisible et puis il est là et puis il rentre en lui-même et dans le miroir du fond de son âme il voit le divin c'est ça c'est ça l'idée alors oui j'ai zappé ta question évidemment que il y a des tout le monde parle de la même chose c'est seulement on le dit d'une manière compréhensible ou pas pour nous alors nous ça nous parle peut-être plus avec la culture qu'on a de par exemple le mot Dieu est un problème parce que j'ai hésité longtemps pour voir comment je traduirais ce mot parce que quand Eckhart dit Gott j'ai ôté on se rend très bien compte qu'il parle pas d'un Dieu transcendant qui serait extérieur à nous et au monde et qui tirerait les ficelles mais qui parle absolument de l'expérience intérieure ça pour moi c'est le c'est la grande le grand problème chez Eckhart c'est de de croire qu'il va parler des anges d'un Dieu etc mais non il parle de ce qui se passe en moi les anges par exemple et les différents cieux qui sont habités par les anges ce sont les différents les différentes phases de la progression spirituelle qui mènent à Dieu et du coup la vision astrophicienne des cieux qui ont été reprises dans la scolastique ça prend beaucoup de sens c'est à dire que chacun est attiré par l'ange c'est à dire par l'état spirituel supérieur jusqu'à ce qu'on à l'état divin mais Laurent une question justement et cette interprétation d'un Dieu qui est en nous et qui n'est pas un Dieu extérieur est-ce que c'est pas ce qu'il a mis aussi en porte-à-fois avec l'Église avec la religion qui justement a toujours amené cette idée d'un Dieu extérieur qui punit qui récompense etc oui oui alors là évidemment on tombe sur le grand classique c'est à dire que le Dieu intérieur il est déjà dans la Bible parce que Jésus dit lui-même le royaume des cieux est au-dedans de vous et c'est au-dedans et c'est pas oui mais l'interprétation qui a été faite pendant des siècles ça a quand même été d'un Dieu extérieur on est d'accord mais je veux dire c'est tellement plus facile de mettre Dieu à l'extérieur pour pouvoir mettre une caste de prêtres entre les deux pour pouvoir enfin bref pour pouvoir récupérer du fric je veux dire toutes les religions font ça par contre la vraie distinction c'est peut-être entre le chemin de la dévotion et le chemin de l'unité moi j'ai appelé ça la mystique de l'un la mystique de l'autre c'est à dire qu'il y a en gros dans les pratiques et dans les témoignages des mystiques on voit qu'il y a deux couleurs la première c'est la mystique de l'un c'est les cartes c'est je fais un avec Dieu et de ça jaillit l'amour et il y a la mystique de l'autre avec un A majuscule ça serait de rentrer dans une relation d'amour avec le divin en moi donc ça c'est Thérèse Davila et puis tous les autres mais qu'est-ce qui se passe dans cette relation d'amour amoureuse qui finalement est une image de la trinité c'est qu'elle elle atterrit dans l'unité dans l'unité qu'on retrouve aussi dans la dans la trinité donc la mystique de l'un ça passe par faire un avec le divin et laisser jaillir l'amour et dans le chemin de l'autre c'est favoriser une relation d'amour pour faire un avec ce divin et les deux si je peux me permettre les deux se rejoignent bien sûr parce que dans la notion de trinité il y a la notion d'unité en relation c'est-à-dire que le deux et le un sont un en quelque sorte dans l'expérience de l'amour et c'est ce qu'on rencontre effectivement à l'intérieur de nous dans le fond sans fond de notre âme tout à fait et Denis puisque tu as la parole est-ce que toi tu es un grand lecteur de Maître Ecarte c'est un auteur qui t'inspire aussi je suis un tout petit lecteur de Maître Ecarte en fait à la fois il m'inspire et en même temps je ne l'ai pas lu assidûment mais en même temps c'est vrai que c'est vrai que je retrouve toujours Maître Ecarte à mesure que j'approfondis ma lecture de l'évangile et l'enseignement du Christ c'est-à-dire que je pense que c'est pour ça que quand j'ai préparé cette émission je me suis empressé de commander la traduction de notre amie dont je vais la recevoir sous peu parce que je me suis dit mais il est peut-être temps que j'approfondise vraiment Maître Ecarte parce que j'ai l'impression que mon cheminement se fait un peu dans son horizon et qu'on ne peut pas y échapper c'est-à-dire que au début de l'évangile par exemple Jésus appelle à la métanoïa c'est-à-dire le retournement vers l'intérieur le retournement de la conscience comment mieux exprimer que Maître Ecarte cette dimension du retournement et le fait qu'on y rencontre à la fois l'un, le deux et l'union de l'un et du deux dans l'amour c'est ce qui est l'essence même de la trinité donc voilà je ne crois pas que je puisse échapper à Maître Ecarte donc à partir de cette émission je vais me plonger peut-être plus assidûment très bien et comme information je peux préciser que Laurent sera à Paris à la librairie Almora le 15 juin donc en 15 jours pour développer aussi des choses sur ce livre et on pourra rencontrer vous avez vu Maître Ecarte et de ses travaux donc pour ceux qui sont à Paris le 15 juin à la librairie Almora à 19h voilà voilà moi je peux juste dire quelque chose j'ai une ancienne traduction des sermons des cartes que j'ai acheté quand j'étais jeune il y a 40 ans à peu près qui est quand même extrêmement abrupt je trouve et Laurent j'ai ouvert un fichier de ton ouvrage un peu au hasard et j'ai trouvé en tout cas dans mon souvenir de jeune mec dès il y a 40 ans ça me paraît beaucoup plus fluide que tu proposes que le souvenir que j'en ai en fait c'est le but parce que le problème c'est la traduction c'est le problème c'est la traduction c'est ça qui a arrêté ma lecture en fait j'ai pas été très très loin à l'époque je les ai lus une fois mais ça m'a énormément touché j'allais dire d'un point de vue spirituel mais je trouve que c'était extrêmement compliqué à lire et à rentrer dedans parce que la traduction n'était pas fluide du tout alors que là ton texte me paraît nettement plus abordable et fluide ça se lit en 30 minutes merci de vous ça se lit en une petite demi-heure moi j'ai feuilleté ça rapide les amis l'émission c'est passionnant je trouve ça j'avais pas imaginé même que l'émission on a touché à quelque chose avec nos deux amis qui sont d'accord et si vous êtes d'accord Laurent, Denis j'aimerais bien qu'on fasse une deuxième partie parce que je pense qu'on peut aller encore plus loin dans l'exploration et peut-être avec des invités d'autres invités ça peut être passionnant Yves je sais pas ce que t'en as pensé c'est vraiment c'est vraiment très insuffisant je bois vos paroles et ça me touche beaucoup bon super c'est vrai que c'est un peu court et c'est un tout petit peu un petit peu superficiel pour parler de tout ça finalement on se dit mais c'est tellement passionnant qu'on a envie d'en passer une heure mais bon chacun apostrophe ça a duré deux heures dans notre vidéo oui c'est d'accord alors on va faire deux heures apostrophe mais c'est vrai que si vous voulez refaire une deuxième partie avec tous les deux je suis partant si tout le monde est partant voilà avec joie avec joie c'est vraiment et puis on avait on n'avait même pas non plus prévu ce lien entre écart et le christ etc non il n'était pas chrétien écart et finalement il ne le savait pas et finalement il y a quand même un lien avec écart-tollet tu vois oui exactement écart-tollet a pris son nom de écart c'est pas le contraire d'accord ah c'est pas son état civil oui mais non c'est pas son état civil oh le petit malin le petit malin pourquoi il s'appelait maître ? parce qu'il était magistère il était docteur en théologie c'est son question c'était pas c'est le plus haut grade c'était le plus haut grade il a été deux fois à la Sorbonne une fois à Strasbourg à Cologne après il a enseigné dans les plus les plus grandes universités de l'époque enfin c'était une sommine alors merci messieurs je remonte rapidement vos ouvrages quand même voilà Oser, Désirer tout de Denis Marquet Aimé à l'infini et puis les dernières nouvelles de Babylone et puis Laurent et bien les sermons et puis le Yoga Sutra et non ça c'est Elieze pardon la voix le coeur de ce qui a été merci à tous merci 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 de votre présence et vraiment je vous invite à une deuxième partie dès que vous pouvez on en parle tous ensemble on en parlera merci à très bientôt bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501